Salut à tous, c'est Pank de H&O, bienvenue sur cette vidéo qui continue ma réflexion sur les potentiels que l'on a avec l'hypnose et en l'occurrence cette idée que je vous propose de sortir de cette vision binaire, bilatérale qu'on a de cette discipline. En l'occurrence, aujourd'hui, le choix qu'on a, il se limite à deux choses. Soit tu deviens praticien d'hypnose ou hypnothérapeute, et dans ce cas-là, c'est cool, mais t'es automatiquement basé dans une idée de thérapie, d'aide à la personne d'un point de vue thérapeutique, et en plus d'un point de vue thérapeutique psycho, même si dans nos écoles on ne nous a pas mis ça d'un point de vue psycho, on ne nous dit pas que c'est de la psychologie, on dit que c'est de l'hypnose, c'est vraiment à part, etc. Seulement plus on bosse, plus on est praticien d'hypnose, plus on se rend compte que des bases de psychologie, au bout d'un moment, il va falloir les étudier, il va falloir les découvrir, il va falloir les comprendre. Parce que l'hypnose ayant un potentiel énorme et touchant énormément de choses, ça va nous imposer quand même de mieux comprendre la psyché. On travaille avec, si on ne la comprend pas vraiment et qu'on se dit simplement, voilà, trans, suggestion, et youpi, je fais tout ce que je veux à ce niveau-là, sans comprendre parfois certains patterns ou problématiques qui ont déjà été très bien définies dans la psycho, on peut passer à côté de quelque chose. Je ne dis pas que quelqu'un qui n'étudie pas du tout de psycho ne va pas être compétent, mais quasiment toutes les personnes que je connais qui sont vraiment intéressées à l'hypnose profondément, à un moment ou à un autre, sont allées chercher dans la psycho. Donc soit on reste dans ce côté thérapeutique, psychologique, soit on passe de l'autre côté, c'est-à-dire on devient hypnotiste de scène ou hypnotiste de rue, donc dans ce cas-là, dans le ludique. Le delta entre les deux, ça n'existe pas. Et ce qui est dommage parce que c'est une discipline, l'hypnose, qui offre tellement de possibilités. À partir du moment où on comprend l'exploitation des trans, où on comprend comment ça fonctionne, comment les personnes rentrent dedans, comment la capacité d'hypersuggestibilité se met en place, comment les recadrages peuvent vraiment faire prendre conscience de choses. On se rend compte qu'on n'est pas obligé de se mettre à faire de la thérapie, parce que clairement, pour certaines personnes, ça fait chier. Là, dans les retours que j'ai eus, en commentaire qui était très intéressant, j'ai carrément eu... Moi, j'ai fait du... J'ai été dans le médical ou le paramédical pendant un an d'années. Ce n'est pas pour recommencer en dehors alors que j'en suis sorti. Moi, j'ai préféré faire du coaching, j'ai préféré faire du conseil, j'ai préféré faire un accompagnement vers du mieux-être, ou vers de la compréhension de soi, ou vers la découverte d'un potentiel, plutôt qu'aller vers, entre guillemets, une guérison. Pareil, j'ai un... César qui, lui, est magicien. Lui, c'est plutôt, ben voilà, je préfère, dans tout ce qu'il connaît en magie et en hypnose, créer quelque chose de nouveau qui va permettre soit d'avoir un côté ludique, soit un côté découverte de soi, découverte des choses. Mais ce n'est pas de la thérapie et ce n'est pas de la scène. Il y a tout un monde au milieu. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sortent des écoles d'hypnose en se disant, oui, mais je vais faire quoi ? Moi, je veux être thérapeute. Mais ce n'est peut-être pas la bonne chose. Tout simplement, comme je vous disais dans la vidéo hier, parce que peut-être que ça ne vous convient pas, peut-être que, aussi, ce n'est pas votre truc, mais ça ne vous empêche pas de créer. Et là, vraiment, je vous invite à devenir créateur. Devenez créateur de discipline. Ou si vous ne voulez pas changer de discipline et que vous ne vous dites pas, bon, je vais modifier l'hypnose, que vous appelez autrement, la PNL, Programmation d'Aura Linguistique, c'est génial. Ils ont repris de l'hypnose, ils ont enlevé plein de concepts, ils ont simplifié des choses, ils ont ouvert sur d'autres choses. Et pour autant, on utilise les trans, on exploite les choses autrement, et ça a quand même donné la base du coaching. On peut vraiment ouvrir des choses et se placer dans des postures nouvelles qui vont permettre, dès lors, nous, de nous trouver clairement, nous dire, bon, ben voilà, moi, aujourd'hui, j'arrête d'être praticien, j'arrête d'être hypno de rue ou hypno de je ne sais pas quoi, je vais faire un truc qui m'appartient. Et alors, bien sûr, ça ne sera pas reconnu, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas un monde, et on va dire, ah ben, ce que tu fais, c'est peut-être pas ci, c'est pas ça, mais on s'en tape. L'idée, c'est que vous êtes clair dans votre démarche, clair dans l'attente de ce que vous mettez en place, si vous faites du conseil ou une forme d'accompagnement, dans votre manière de faire, il n'y a que vous qui devez être clean et votre partenaire, client, patient, n'importe comment vous l'appelez, pour arriver là où vous orientez les sessions. Ça peut être vraiment juste une découverte de, tu es capable d'eux, juste des machines à sourire et à se dire, bon, ben voilà, moi je suis mieux et on fait une thérapie par le rire au travers des trans, je dis n'importe quoi, mais vous pouvez tellement créer de choses que sortez du carcan binaire de, ah ben, j'ai pas fait tant d'heures, donc je peux pas rentrer dans le syndicat d'hypnose, donc je suis pas un praticien thérapeutique, blablabla, ok, ce que fait les syndicats c'est super, mais pensez plutôt par vous, pour vous, et par rapport à votre propre façon d'être, et pas par rapport à un moule qu'on vous a proposé, qui au départ peut être très bien, mais qui est tellement limitant, que derrière vous n'allez pas exprimer réellement qui vous êtes, et donc, encore, peut-être recommencer un pattern que vous avez eu dans d'autres professions, où vous allez vous ennuyer au bout d'un moment, et plus prendre réellement plaisir là où vous êtes peut-être doué, dans la possibilité d'exploitation de la discipline de l'hypnose. Si vous avez des questions ou des remarques, partagez-les sur Facebook, Youtube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et une fois de plus, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, exploitez simplement, testez, voyez, devenez empirique dans vos cheminements, et faites-vous vos propres conclusions. B1, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada